Bonjour, nous sommes en 2018 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées à l'eschatologie. Je voudrais dans cette vidéo aborder quelqu'un qui a eu une grande influence sur l'Église catholique au XXème siècle, à savoir la mystique Marthe Robin qui a été déclarée par le pape Benoît XVI en 2017 vénérable. Ça veut dire qu'elle est en chemin de béatification. Il s'agit d'une femme qui était stigmatisée, qui portait donc les marques de la Passion du Christ, qui a vécu pendant 50 ans paralysée sur un lit de douleur et qui tous les jeudis, jusqu'au dimanche, vivait chaque semaine la Passion du Christ. On peut dire qu'en Europe occidentale et particulièrement en France, tout le renouveau catholique qui a commencé à pointer à partir du Concile Vatican II, est sorti de ses conseils, à savoir des communautés nouvelles, toutes fidèles à l'Église, je dirais dans la ligne du pape Benoît XVI, à savoir interprétant le Concile Vatican II dans une herméneutique de la continuité avec toute la tradition de l'Église. Et donc on peut dire que cette théologie-là, qui sera celle qui produira ses fruits à l'avenir, a commencé à porter ses fruits entre ses mains. Or, il est essentiel d'étudier ce qu'apporte Marthe Robin sur certains points théologiques et en particulier sur la question du purgatoire. En effet, entre ses mains et en parallèle avec Sainte Faustine, à peu près à la même époque, elle apporte d'énormes avancées sur la connaissance de ce qu'on appelle l'eschatologie. Ça veut dire la théologie concrète des fins dernières, de ce qui se passe à l'heure de la mort. On peut dire que par sa pratique, par sa méditation, par les visions qu'elle a, bouleverse le regard classique de l'eschatologie qui datait souvent du Moyen Âge, en particulier de l'école de saint Thomas d'Aquin, dans son supplément à sa somme de théologie. Elle le bouleverse pour, je dirais, donner une vision totalement fidèle à la dogmatique mais totalement renouvelée. Alors pour bien le comprendre, je voudrais d'abord rappeler un petit peu ce qu'était la synthèse thomiste, scolastique, jusque, disons, au début du vingtième siècle. Cette synthèse, elle est produite en particulier par les travaux du bienheureux frère Réginalde parce que saint Thomas d'Aquin ne termine pas l'écriture de sa somme de théologie. Et donc le frère Réginalde, à partir d'écrits de jeunesse, venant de saint Thomas d'Aquin, constitue une eschatologie, un traité des fins dernières. Traité qui ne sera pas gardé intact par l'Église catholique parce que voilà en quoi il consiste. Saint Thomas d'Aquin prend d'abord des repères de la foi, des repères dogmatiques. Il les connaît et certains qui n'ont pas encore été établis par l'Église, qui le seront après sa mort, il en tient compte tout de même. Pour lui d'abord, et ce sont des choses essentielles qui datent de saint Athanase, on ne peut pas être sauvé évidemment sans adhérer à la foi catholique, y adhérer de tout son cœur, donc pas seulement de manière intellectuelle, mais dans un acte de foi profonde. Et ça, l'Église catholique le garde véritablement. Deuxième chose, on ne peut pas être sauvé sans aimer le Christ. Il ne suffit pas d'adhérer par son intelligence à la foi catholique, il faut l'aimer de tout son cœur parce que la foi catholique, ce n'est pas une série de concepts, c'est d'abord la personne du Christ, Dieu qui s'est fait homme. Et donc, c'est un acte réciproque d'amour, de charité. Troisièmement, un homme qui arrive après la mort sans la charité, et bien aussitôt après sa mort, il est conduit en enfer. Quelle que soit la cause de l'absence de cette charité, on peut dire que pour saint Thomas d'Aquin, le temps de la vie terrestre, c'est le temps du chemin où on peut acquérir cette charité. Tandis que le temps après la mort, c'est le temps de la récompense ou de la punition en fonction de ce qu'on est. La conséquence de cela, c'est que Dieu, pour saint Thomas d'Aquin, se montre juste. Ça veut dire que, en fonction de l'état qu'on a dans son âme de la grâce, et bien on est conduit par lui soit en enfer pour y subir des peines diverses, donc dans une peine du âne en tout cas, séparation d'avec Dieu, qui est diverse selon les personnes. Ça veut dire que, pour les enfants morts sans baptême, qui eux n'ont aucun péché mortel coupable, mais simplement, le péché mortel non coupable, ça paraît bizarre, mais la notion de péché n'est pas liée à la culpabilité pour saint Thomas d'Aquin. C'est plutôt un acte objectif qui sépare de Dieu, le péché mortel. Et pour eux, c'est le péché originel, le choix d'Adam et Ève, qui font qu'ils sont damnés, mais sans peine de sens, c'est-à-dire sans souffrance. Ils ne méritent aucune souffrance, ils n'ont pas péché. Ils sont simplement dans des limbes éternelles, séparés de Dieu. Et puis, il y a divers péchés mortels qui, pour le coup, peuvent être coupables. Comme par exemple, les péchés mortels de faiblesse. Un homme qui serait chrétien, qui aimerait le Christ, mais qui mourrait juste après avoir commis un péché mortel par faiblesse. Par exemple, avoir commis l'adultère et aller voir des prostituées. Et bien celui-là, parce que la mort vient comme un voleur, il est damné. Et c'est juste parce qu'il était prévenu qu'il devait toujours faire attention. Il y a d'autre part, le péché mortel parfaitement coupable, parfaitement maîtrisé, volontaire. C'est le péché contre l'Esprit Saint. Celui-là qui est maîtrisé, qui est voulu. Évidemment, il convient en enfer. Et puis, il reste l'état de péché mortel par ignorance. Quelqu'un qui ne sait pas que le Christ est Dieu, comme un païen, quelqu'un qui vit au fin fond d'une terre lointaine. Pour saint Thomas d'Aquin, eh bien, techniquement, il va en enfer aussi. Seulement, ça lui pose problème. Et donc, à un moment donné, dans un écrit, pendant trois lignes, dans le De Veritate, il dit, peut-être que, peut-être que nous devons tenir que le Christ lui donnerait une apparition dans le passage de la mort. Comme il le fit, par exemple, pour Corneille, et qui se convertit. Donc, par rapport à ça, on voit que ce n'est pas au point. Mais de toute façon, on voit que, globalement, un état d'absence de grâce, après la mort, conduit en enfer. Ceci, cette théologie, a donné une conception de Dieu qui était, je dirais, comme ça. Un Dieu miséricordieux, tant que la vie terrestre était là, et juste par sa miséricorde, et un Dieu juste, mais juste d'une stricte justice distributive, sans miséricorde, pour ce qui suivait la mort. Parce que c'était trop tard. Parce qu'il appliquait ce qui correspondait à l'état de notre âme. Il fallait, je dirais, s'être converti pendant la vie terrestre. On le voit, cette synthèse thomiste, elle présentait de graves problèmes. De graves problèmes, en particulier, concernant les petits-enfants. Des millions de petits-enfants meurent dans le sein de leur mère, sans être baptisés. Et d'autres, je dirais, dans des nations étrangères. Et on voit bien que, dès l'Ancien Testament, dans le livre de Jonas, Dieu dit que des milliers de petits-enfants périraient, des enfants innocents. Et ça ne va pas. En fait, cette théologie de saint Thomas d'Aquin va être complètement, je dirais, abandonnée. Oui, on peut dire comme cela. À cause du Concile Vatican II, par la définition dogmatique suivante, qui se trouve dans Gaudium et Spes 22.5, qui manifestement porte sur une doctrine universelle, que va reprendre le catéchisme de l'Église catholique. À savoir, un dogme, un repère qui dit, nous devons tenir que Dieu propose à tous son salut, par un moyen connu de lui. À tous, sans exception. Et ça, comme le dit Benoît XVI, en 2007, lorsqu'il met la commission théologique internationale sur le problème, ça exclut au moins une chose. Les limbes éternelles pour les enfants. Si les enfants sont dans les limbes éternelles, damnés éternellement, sans souffrance, c'est que salut ne leur a pas été proposé. Donc, il faut trouver une solution pour expliquer comment ça peut se passer pour eux. Ils sont morts sans la grâce, c'est vrai. Et donc, la grâce leur est proposée avant la mort. Il faut arriver à faire coller les dogmes. Et là, l'Église reconnaît qu'elle ne sait pas. Et bien, en fait, la solution très simple, très simple, elle va arriver, je crois, par Marthe Robin. Marthe Robin va être pratiquement, dans sa vie, confrontée à des cas terribles. Des cas terribles qui vont l'amener, non seulement à réfléchir, mais surtout, surtout, je dirais, qui vont l'amener à poser des questions au Christ, qui va lui donner les solutions. Alors, le premier cas, le cas le plus connu, c'est le cas de son frère Henri, Henri Robin. Henri Robin, je voudrais raconter qui il est. C'est un garçon qui est le frère aîné de Marthe. Marthe est né en 1902. Et lui, il a exactement 18 ans en 1918. Si bien qu'il va faire un an. Il va partir un an à la guerre, en janvier ou en février 1918. Ce qui va rendre Marthe malade. Parce que son grand frère chéri, son grand frère bien-aimé risque sa vie sur le combat. À l'époque, elle n'est pas encore profondément croyante. Mais vraiment, elle va en faire de l'anorexie. Elle va tomber malade à cette époque-là. Elle a donc, si je calcule bien, 16 ans. Elle va tomber malade à cause de ça. Ce frère revient intact de la guerre et il va vivre, je dirais, avec elle, pendant les 31 années suivantes. C'est un frère qui est timide, mais qui, en fait, profondément, est angoissé. Angoissé. On peut dire que sa caractéristique, c'est ça. Il est angoissé d'abord parce qu'il y a des soucis. La ferme est très dure à gérer. Il gagne de moins en moins sa vie. Il est seul à y travailler, du moins à partir de 1936. Parce que, à cette époque-là, son père meurt. D'autre part, Marthe, elle est malade. Si bien que parfois, il manifeste un vrai énervement par rapport à elle. C'est une bouche à nourrir. Évidemment, Marthe se bagarre pour gagner un peu sa vie. Elle est une excellente brodeuse et donc, elle vend… enfin, ses broderies sont vendues, ce qui permet véritablement de ramener de l'argent à la maison. Mais il n'empêche que ça l'énerve, d'autant plus que la mère s'occupe profondément, tout le temps, de Marthe Robin. Cette angoisse, ce caractère bourru, tout ça se mêle en lui. Le fait qu'il ne trouve pas d'épouse à cause de son caractère. Donc, il va rester célibataire toute sa vie. Si bien que, à la fois, il est patient et vraiment, il essaye de se montrer gentil avec sa sœur. Et en même temps, parfois, il y a des explosions pas possibles. Par exemple, à un moment donné, je crois que c'est en 1936, le curé de Châteauneuf-de-Galors, vient porter à sa sœur la communion. Et ça l'horripile. Si bien qu'il lui dit comme ça, en s'énervant. « S'il revient à ton curé, je lui tirerai une balle avec mon fusil. » Et donc, le curé, le père fort, n'osera plus venir porter la communion à Marthe Robin. Par rapport à la religion, il n'est pas pratiquant. Il n'y croit pas en tout ça. Il fait partie des hommes un petit peu forts de la région, qui, je dirais, sont un peu anticléricaux et qui, plutôt qu'aller à la messe, vont au café. Il est comme ça. Mais on peut dire qu'il le paye. Parce que, bien qu'il voit que sa sœur, il y a des phénomènes extraordinaires, des gens qui viennent la visiter de tous les coins, et bien lui, en ce qui le concerne, il ne trouve aucune, je dirais, aucune consolation dans la religion. Et donc, il vit un petit peu, comme tous les hommes de cette époque-là. Les femmes sont pieuses, les hommes ne le sont pas. Il va être frappé, à partir de la fin de la seconde guerre mondiale, à peu près, par de terribles névralgies faciales. Ça veut dire des attaques nerveuses, d'une aire faciale, qui le lance, je dirais, qui le lance jour et nuit. Un petit peu comme, je dirais, comme s'il avait un air à vif, qu'on venait titiller, comme ça, n'importe quand, la nuit, le jour. Ça va l'empêcher de dormir de plus en plus. Et donc, ces manques de sommeil qui s'accumulent à ses angoisses, qui s'accumulent à sa solitude, aux difficultés de la ferme, tout ça, tout ça va le rendre malade, épuisé. Marthe, pendant ce temps, elle reçoit de plus en plus. Ce n'est plus père fort qui vient maintenant, c'est le père Finet, qui s'occupe d'elle, qui est au château. On peut dire que Henri, il est là, et quand des pèlerins viennent dans la maison, eh bien, ils mangent. C'est presque gênant, parce qu'il est complètement dans un autre monde, par rapport à ce monde de piété qui l'entoure. Et à un moment donné, alors qu'il ne s'ouvre à personne, dans l'année 1951, donc alors qu'il a 51 ans, il va se retirer dans le grenier, il va prendre son fusil, il va se tirer une balle en la tête. Personne ne va entendre le coup de feu. Il y a dans la cuisine trois prêtres, ils ne vont pas entendre. Marthe est dans sa chambre, elle ne va pas entendre. Et on va le découvrir comme ça, dans le grenier, qui est mort. Le père Finet est aussitôt prévenu, il est en train de prêcher une retraite au foyer de charité. Il va venir et il va entourer fortement Marthe Robin, qui est profondément bouleversée par la mort de son frère bien-aimé. Je dirais qu'elle se reproche finalement de ne pas avoir vu à quel point il était dans la détresse. Et elle va y réfléchir longuement, à cette détresse qu'elle accumule. Elle va raconter, elle va comprendre ce qu'il a vécu, l'accumulation de manque de sommeil, elle va en parler, ses névralgies faciales, elle va comprendre que la fatigue à un moment donné a dû tellement le frapper qu'il ne pouvait plus vivre et que c'est comme ça qu'il s'est donné la mort. Et elle en parlera beaucoup autour d'elle. Elle dit par exemple, à propos de son frère, « Mon petit, mon petit frère, alors que c'est son grand frère, je n'ai pas su le protéger. » Et elle confie à un ami, c'était un homme timide, mais il avait une grande charité. Sa maison, la maison était toujours pleine, sa maison était toujours pleine, parce que c'est sa maison finalement, était toujours pleine de retraitants qui venaient me voir. Jamais il ne s'est plaint. Alors elle va traverser une crise de culpabilité et d'angoisse terribles concernant le salut de son frère. Si elle se souvient de la théologie, qui donc à l'époque, en 1951, est à la mode, c'est la théologie scolastique. Donc techniquement, on peut dire que si on avait demandé pour son frère une messe pour les âmes du purgatoire, le prêtre aurait pu répondre, c'est ce qui arrivait parfois, mais ce n'est pas possible. Il est en enfer. Il s'est suicidé. Il est mort en état de péché mortel. Il est arrivé après la mort en état de péché mortel. Donc il n'y a pas de salut. Cette théologie-là, je l'ai dit, qui était scolastique, avait pris déjà un coup dans l'aile, à l'époque d'un autre prêtre, qui pourtant la partageait, mais qui lui aussi voyait bien qu'il y avait quelque chose d'absurde. Le curé d'Ars. Par exemple, un jour, une maman était venue le voir pour lui demander une messe pour sa fille qui s'était suicidée en se jetant d'un pont. Eh bien, il avait dit la messe. Il avait dit à la mère, entre le pont et l'eau, elle a pu se repentir. Entre le pont et l'eau. C'est quoi cette histoire entre le pont et l'eau, il y a une seconde ? Eh bien, Marthe va avoir la réponse, la réponse, l'explication théologique très concrète, lors du vécu qu'elle fera en extase de la Passion du Christ dans les semaines suivantes. Ça veut dire qu'elle va voir son frère. Il est entre ce monde et l'autre. Et véritablement, on peut le sauver. On peut le sauver. En fait, il est dans la mort. Il est dans le passage de la mort. C'est une chose qu'elle voit très concrètement. Il est mort pourtant. Il s'est tiré une balle à la tête. Son corps est mort. Mais la vraie mort, la mort au sens profond, tel que Dieu la voit, c'est le passage entre ce monde et l'autre. C'est ce qu'on appelle le « Sheol », chez les Hébreux, l'Hadès. Et donc, ça peut durer plusieurs jours. Elle va donc se mettre à se bagarrer pour son frère. Elle va insister auprès du Christ pour qu'il le sauve, pour qu'il vienne le chercher. Et elle va l'obtenir. Elle va l'obtenir avec certitude. Voilà ce qui est raconté. Elle va se mettre à raconter autour d'elle que son frère est sauvé. Son frère est sauvé. Et elle va faire marquer, comme épitaphe sur la tombe d'Henri, les mots suivants. « En vérité, en vérité, je vous le dis, qui me reçoit, reçoit celui que j'ai envoyé. » Ça voudrait dire donc, que cet homme-là, techniquement mort, en péché mortel, par paillot, révolté contre l'Église, contre les prêtres, suicidé, est sauvé. Que c'est possible. Comment est-ce possible ? On dirait que, en tout cas, c'est ce que dirait un théologien thomiste, on est en dehors du dogme. Ça s'est passé après la mort, mais il n'y a pas de salut après la mort. Est-ce que ça voudrait dire que, miraculeusement, cette « orgueilleuse » de Marthe aurait obtenu une exception au dogme pour son frère Henri ? En réalité, pas du tout. Ce n'est pas une exception. C'est plutôt la découverte qu'on s'est trompé sur la définition du mot mort, tel qu'il a été sorti, par exemple, dans la constitution Bénédictus Deus du pape Benoît XII. Après la mort, tout homme qui est trouvé sans la grâce est aussitôt conduit en enfer pour y recevoir des peines diverses. Après la mort. Pourquoi avoir donné au mot mort, c'était la définition de certains, l'arrêt du cœur. Et d'autres, la séparation de l'âme et du corps, définition philosophique, donc qui se passe en un instant. Le corps avant est uni à l'âme, après il ne l'est plus et donc il ne se passe rien. Pourquoi ? Pourquoi ne pas avoir pris la définition biblique ? La mort est un passage. Les Pâques, le passage par la mort. Le passage est même parfois un séjour. Un séjour dans lequel pourtant textuellement, le Christ, plutôt l'épine de Saint-Pierre, raconte que le Christ y est descendu, qu'il a prêché aux hommes qui étaient morts lors du déluge, qu'avaient désobéi à Dieu. Il leur a prêché son évangile et donc ils ont été sauvés par le Christ. Ces hommes-là, morts par le déluge, le déluge qu'on date du néolithique, auraient donc été sauvés par le Christ dix mille ans plus tard. Ça veut dire qu'ils seraient dans la mort, dans l'Hadès, dans le Shéol. En fait, c'était un séjour pour certains et un passage pour d'autres. Eh bien, cela, Marthe va d'abord concrètement le confirmer. Un petit peu plus tard, pardon, un petit peu plus tôt, avant la mort de son frère, donc en 1936, elle perd sa mère. Ça se passe donc un jeudi. Elle est en pleine extase. Elle vit la passion du Christ. On approche sa mère d'elle, qui est encore vivante, et sa mère lui donne un dernier baiser. Elle, elle ne se rend même pas compte qu'elle l'a embrassée, puisqu'elle est dans son extase. On la ramène ensuite dans sa chambre où elle va mourir quelques heures plus tard. Eh bien, elle va se mettre à parler de longues heures avec sa mère, qui est dans le passage de la mort. Il va y avoir au moins quatre témoins de la scène, dont le père Finet, une religieuse qui est là, qui vont la voir s'adresser à sa mère. Ils entendent Marthe qui parle à sa mère, qui discute avec elle un long moment. Ils n'entendent pas la réponse de sa mère. Et à un moment donné, ça va durer pratiquement deux heures, Marthe dit à sa mère « Partez maintenant vers les demeures éternelles, petite maman, entre au ciel, ton purgatoire est fini. » Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, alors que sa mère venait de mourir, qu'elle était encore là, dans la pièce, son âme était là, Marthe a pu lui parler de nombreuses heures. Puis ensuite, dans cette conversation, elle lui a dit, elle s'est engagée, elle lui a dit qu'elle ferait pour elle son purgatoire. Et c'est ce qu'elle va faire. Du coup, sa mère, touchée comme tout, entre ce jour-là même au paradis. Ensuite, pendant les neuf mois qui vont suivre, ça va être terrible. Le père Finet raconte que Marthe entre dans une souffrance, dans une angoisse terrible. Elle est en train de vivre le purgatoire de sa mère qui, elle, est déjà au ciel. Et non seulement elle le vit, ça va être pénible, mais elle ne reconnaît même plus le père Finet. Elle l'appelle Monsieur. En fait, elle est en train d'appliquer la parole de la Vierge Marie à Fatima lorsqu'elle disait « Beaucoup vont en enfer parce qu'il ne se trouve personne pour prier pour eux. » Je pense qu'on devrait traduire plutôt « Beaucoup vont au purgatoire parce qu'il ne se trouve personne pour prier pour eux. » Ça veut dire que énormément de gens, on pourrait, nous qui sommes dans un purgatoire pire qui s'appelle la terre parce que nous n'avons pas vu encore tout cela, on pourrait prendre pour des âmes chéries qu'on aime, une partie de leur purgatoire et les délivrer plus rapidement de ce purgatoire. Et bien c'est ce que va faire en acte Marthe Robin, tout simplement parce que c'est sa vocation. Lorsqu'elle a eu l'apparition du Christ qui lui a demandé si elle voulait porter la souffrance pour les pauvres pécheurs, elle l'a dit, elle l'a dit oui dès 1926 et jamais elle n'a débordu de cette vocation. Et bien elle l'applique pour sa mère et ça marche. Ensuite, peu à peu, à travers ces expériences bouleversantes, et bien Marthe va développer une connaissance de plus en plus précise de ce qui se passe après la mort ou plutôt à l'heure de la mort. Et je voudrais raconter plusieurs anecdotes qui confirment qu'à chaque fois, elle a tenu la même théologie. Je vous avais parlé jadis au père Pagnou qui était un père des foyers de charité et qui m'avait confirmé qu'effectivement elle avait développé une véritable théologie de l'heure de la mort. On pourrait l'appeler de l'agonie. L'agonie n'étant pas simplement ce qu'on voit sur le lit de mort, mais ce qui se passe après, pendant plusieurs jours. Mais j'ai eu ensuite des témoignages très concrets. Je voudrais en citer deux parce qu'ils me sont arrivés en direct. Le premier vient de Philippe Coutel, un homme que j'ai connu sur internet, avec qui j'ai pu discuter, et qui a pu suivre, lorsqu'il était jeune, des retraites à Châteauneuf de Galore. Il me raconta la chose suivante. Le 31 octobre 79, il avait des cousins qui étaient dans la baie de Quiberon et qui devaient faire une dernière balade en bateau avant de ranger le bateau pour les tempêtes d'hiver. Donc ils partirent et tout d'un coup, alors qu'ils étaient en train de se rapprocher du bord, une tempête terrible se leva, le voilier chavira et ils se noyèrent. Or c'était des jeunes qui passaient beaucoup de temps dans les fêtes. C'était 79, ce n'était pas encore les années vraiment de risques, étant qu'ils vivaient une vie un peu de patachon. Lui, Philippe, était vraiment angoissé par rapport à leur salut, parce que justement ils étaient morts brutalement sans avoir pu se préparer à la mort et avec une vie un peu d'impiété. Il se rendit donc un peu plus tard à une retraite à Châteauneuf de Galore. Il avait vraiment envie de poser la question à Marthe Robin en la rencontrant. Donc il assistait aux prédications et c'était le père Finet qui les donnait. Quand tout d'un coup le père Finet se mit à dire, « N'allez surtout pas demander à Marthe Robin si vos proches décédés sont au paradis. » « Imaginez qu'elle vous dise qu'ils sont en enfer. Vous feriez quoi ? » Donc il prit cette remarque pour lui et lorsqu'il put rencontrer Marthe Robin, eh bien il n'aborda pas du tout le problème. Et donc ils discutèrent de choses qui paraissaient comme ça superficielles, mais qu'il nota tout de même. Parce que, en général, rien dans ce que disait Marthe Robin, même quand ça semblait concerner l'agriculture, n'était vraiment superficiel. Ça avait un sens profond. Ensuite, il retourna pour la suite des conférences. Et voilà que tout d'un coup, le père Finet, au milieu, je dirais, d'un paragraphe qu'il développait, dit ceci. « Et Marthe Robin m'a fait savoir que quand des jeunes qui ne pratiquaient pas meurent dans l'ignorance de Jésus, il va se passer plusieurs heures avant le jugement définitif, et même plusieurs jours où le Seigneur va se montrer à eux dans toute sa lumière. Il va leur demander « Veux-tu mon amour ? » Et en général, les jeunes disent oui. Philippe Coutel me faisait remarquer que, tandis que le père Finet disait ça, il regardait dans un coin qui était tout à fait opposé au sien, comme s'il ne voulait pas croiser son regard. Alors que, habituellement, dans les autres passages de la retraite, il regardait souvent vers lui. Et donc, il comprit qu'il disait ça pour lui, et qu'il avait sa réponse. J'ai eu un autre témoignage du même genre, et cette fois par un moine de l'abbaye de Foncombeau, le père Maurice de Lesseps. Le père Maurice de Lesseps, qui avait lu mon livre sur l'heure de la mort, me disait un jour, m'écrivit par e-mail en 2007, « Le neveu d'un de mes amis religieux, un confrère du père André Ramon des missions étrangères de Paris, mourut dans un accident de la route dans des circonstances troubles. à la sortie d'une boîte de nuit. Son oncle était fort inquiet pour son salut, et il pensait qu'il était damné. Et voici le témoignage qu'il me rapporta. Il se rendit pour une retraite au foyer de charité de Châteauneuf de Galore. Vers la fin de la semaine, on le prévint que Marthe voulait le rencontrer. Il se rendit donc dans sa chambre, mais avec une certaine défiance, étant naturellement prévenu contre le merveilleux. Or, Marthe, qui était d'origine rurale, lui parla durant tout l'entretien de la nature des travaux agricoles. Il voulut brusquer la fin de l'entretien et se leva pour prendre congé. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, Marthe lui dit ceci, « Vous savez, Père, l'âme reçoit une grande lumière au moment de la mort. Et peu d'âmes disent non à Dieu, surtout parmi les jeunes. » Mon ami prêtre en sortit complètement bouleversé. Et on le comprend. On peut dire que Marthe, dans sa simplicité totale, était une véritable prophétesse. Ça veut dire qu'elle avait manifestement le don de lire dans les âmes. Ou alors, si elle ne lisait pas dans les âmes, en tout cas, le Seigneur lui suggérait la phrase qu'il fallait dire au bon moment. Eh bien, on peut dire que ce petit point de théologie que soulève là Marthe précisément, allant bien plus loin que Sainte Faustine qui elle parlait d'une lumière au moment de l'agonie, une grande lumière, ce qui d'ailleurs lui valut d'être mis par des théologiens thomistes, par le préfet de la Conglégation pour la foi, le cardinal Ottaviani, à l'index pendant vingt ans où elle resta jusqu'à ce que Jean-Paul II l'en sorte et la canonise. Eh bien, Marthe Robin, elle va plus loin, elle dit l'apparition du Christ. C'est ça qui donne une grande lumière, le Christ dans sa gloire. C'est quelque chose de concret, on le voit de ses yeux. Ce n'est pas simplement une lumière intellectuelle, c'est véritablement la parousie qui se passe de la même façon à l'heure de la mort qu'à la fin du monde. Eh bien, ce petit point-là, il change toute la théologie, tout. Nous, on passe du Dieu tel qu'il est conçu par la scolastique, qui change de personnalité, plein de miséricorde avant la mort, mais tout de même se cachant, et d'une stricte justice après la mort, à un Dieu qui ne change pas, qui est plein de miséricorde avant la mort, qui est plein de miséricorde pendant la mort, et qui est plein de miséricorde après la mort, tout en étant juste, toujours juste. En effet, si la mort dure un long moment, l'heure de la mort, dont on parle dans « Je vous salue Marie», si le Christ y apparaît accompagné des saints et des anges et de la Vierge Marie, si alors il est rendu à tout homme la possibilité d'entendre l'Évangile, de voir son propre péché, de recevoir en clair la proposition du pardon, alors en fonction de ce qu'il s'est fait durant toute sa vie, et ça, l'Église l'a toujours dit, c'est en fonction de ce qu'il s'est fait, mais cette fois, en toute lucidité et sans faiblesse, il va aller là où est son lieu. Ça veut dire que, confronté aussi probablement à la venue du démon, qui lui montre son péché, mais d'une autre façon, avec dureté, en lui indiquant la grandeur de la liberté solitaire de l'enfer. Comme disait le curé d'Ars, il est comme un arbre qui va tomber du côté où il penche. Et tous ceux qui ont le cœur bon, au fond d'eux-mêmes, ou humbles, capables de reconnaître leurs péchés, ils vont vers le Christ, repentant. Et du coup, tout prend sens. Quand Jésus dit, tout péché, tout blasphème sera pardonné, en ce monde ou dans l'autre, sauf le blasphème contre l'Esprit-Saint. Si vous commettez des péchés contre le Fils, ça veut dire des péchés mortels d'ignorance, ça sera pardonné dans l'autre monde, sauf le blasphème contre l'Esprit-Saint. Et bien ça prend sens. Après la mort, quand un homme arrive sans la grâce, ce n'est pas qu'il est en état de faiblesse, ça c'est pardonné, c'est les péchés contre le Père. Ce n'est pas parce qu'il est dans l'ignorance qu'il a vu le Christ, c'est pardonné, la révélation lui a été donnée. C'est obligatoirement parce qu'il est en état de péché contre l'Esprit-Saint. Et là, tout devient juste, tout devient clair. Il n'en a rien à faire du salut, en toute lucidité. Il choisit, il opte pour l'enfer, qui en fait, c'est la liberté, c'est l'amour de soi poussé jusqu'au mépris de Dieu, comme le disait saint Augustin. Alors il est damné. Et s'il est damné pour l'éternité, ce n'est pas Dieu qui le danne, c'est que jamais cet homme-là ne se repentira pour son péché. Il est tellement libre, il sait ce qui l'attend. Il sait qu'il aura la liberté, il sera comme un Dieu, choisissant le bien et le mal lui-même. Mais il sait qu'il n'aura pas d'amour, ni prochain, ni Dieu à voir. Et bien, il passera son éternité à réclamer la vision béatifique parce qu'il estimera qu'elle est due à son intelligence brillante. C'est ça l'enfer. Évidemment, ça change tout. On voit que l'enfer est un choix libre et que les gens y restent librement. On se dit, mais très peu de gens iront en enfer parce que c'est tout de même un four de feu. Non. L'enfer est défini comme un four de feu, comme pédagogie. Mais il est d'abord un choix orgueilleux. Et donc, les damnés y trouvent un bien. Et c'est en conséquence que, parce qu'on est vide dans son cœur, mais qu'on a reçu tout ce qu'il fallait au niveau matériel et un corps ressuscité, qu'on a le cœur en feu, le feu de la haine, le feu de la rage, le feu de la colère. Et on préfère vivre ce feu plutôt que de se repentir. Là, ça devient clair et juste. Et on le voit, grâce à Marthe Robin, eh bien, inutile de poser un Dieu au double visage. C'est le même Dieu qui est juste et miséricordieux en même temps. Le même qui propose son pardon à tout homme et qui n'accepte la donation que de celui qui veut se damner. Alors certains diront, mais alors c'est facile. Donc, pas la peine de faire des efforts sur terre. On ira tous au paradis. C'est mai 68. Pas du tout. Ce n'était pas la pensée de Marthe Robin. Tout homme peut se repentir, mais tout péché, tout péché devra être payé. Et comme dit Jésus, celui qui aura mesuré son prochain avec une mesure dure, se mesurera avec dureté. Ça veut dire quoi? Eh bien, que par droiture, se convertissant, il appliquera, parce qu'il veut payer, parce qu'il se repent, la même dureté à son propre péché. Et donc, il se condamnera lui-même à un dur purgatoire. On le voit bien avec Zachée, qui dit, je vais rembourser quatre fois le mal que j'ai fait à autrui. Et Jésus se réjouit. C'est un acte d'amour. Il se met au purgatoire, mais quatre fois plus qu'il ne faudrait. En réalité, celui qui aura été miséricordieux avec son prochain, s'il a affaire du purgatoire, eh bien, très vite, très vite, il acceptera de recevoir l'indulgence, l'indulgence de ceux qui prient pour lui. Quant à Marthe Robin, elle passait sa vie à obtenir des indulgences, et elle l'obtint pour sa mère, et elle l'obtint pour son frère, si bien qu'elle fit à leur place leur purgatoire. Ça, c'est la communion des saints. Elle était une âme victime. Donc, elle révèle énormément de choses sur ce que c'est que le purgatoire. Alors, je sais que dans le camp thomiste, cette théologie de Marthe Robin, d'une façon ou d'une autre, a été caricaturée. Certains ont dit, donc, je dirais, ça enlève toute envie d'évangéliser. Pas du tout. Comme si Henri Robin, son sort, quelqu'un qui a vécu un martyr avec l'absence de Dieu, était enviable. N'importe qui sait que si on peut annoncer la bonne nouvelle et délivrer les pauvres frères, de cette croix horrible qu'est la croix qu'on porte quand on ne connaît pas Jésus. Parce que quand on connaît Jésus, la croix est légère. On sait où on va. Et donc, on va se mettre à évangéliser. Évidemment, ça retire un motif. La peur. La peur de la damnation. La peur que Dieu punirait des gens parce qu'ils ne connaissent pas. Mais ce motif-là, c'était un moteur d'évangélisation. Mais en même temps, c'était si peu connaître Jésus. Donc, je sais que ça a été caricaturé aussi, par ceux qui disaient, « S'il est miséricordieux comme ça, alors on peut pêcher. » J'ai raconté que non. L'homme qui pêche, accumule de l'égoïsme et risque bien, à l'heure de la mort, de mépriser Jésus et de choisir l'enfer. Cette théologie de Marthe Robin, elle est extrêmement exigeante. En fait, elle confirme ce que dit la Vierge. Beaucoup vont en enfer. Parce qu'en fait, on n'a pas peur de l'enfer quand on voit ce que c'est. Quand on comprend qu'il y a un certain bien. Et comme disait Marthe Robin, qu'avait vu le démon, « Le démon est beau. » Il est beau parce qu'il se déguise en ange de lumière. Mais on le sait que c'est l'ange de ténèbres lorsqu'on le choisit. Simplement, l'enfer qu'il propose est intéressant pour l'orgueilleux. Donc beaucoup se damnent. Je pense que la plupart vont au purgatoire. Que peu de gens vont directement au paradis. Parce que pour aller au paradis directement, il faut être tout humble et tout amour. Pourquoi est-ce qu'Henri Robin a pu aller très vite au paradis ? Et aussi Madame Robin. Non seulement parce que Marthe a pris sur elle, toutes leurs dettes de peine pour leur péché. Mais aussi parce qu'ils avaient beaucoup souffert. Leur cœur était sans illusion sur eux. Et en particulier pour Henri, avec ses angoisses, ses névragies faciales qu'il conduisirent jusqu'au suicide. Il comprenait qu'il ne valait pas grand-chose. Et donc, du côté de l'humilité, il avait peu à apprendre. Par contre, il avait beaucoup à payer. Beaucoup de dettes pour sa dureté, son ivrognerie, etc. Et bien Marthe, ses dettes, elle les prit sur elle. Étant donné qu'il était déjà humble. Je voudrais conclure cette vidéo en racontant, et ça peut vraiment aider ceux qui ont perdu un être cher par le suicide de désespoir. En racontant la façon dont Marthe, après, jugeait le suicide, les personnes suicidées par désespoir. Elle disait à Jean-Guitton qui était venu l'interroger. «Vous savez, ne mettez pas des poisons sur la table de nuit de certains malades tellement ils souffrent. Ce serait les tenter. » Par poison, évidemment, elle visait les médicaments somnifères qu'on peut prendre comme ça, dans un moment de désespoir, et on s'empoisonne avec. Toute sa vie, quand on venait lui parler de personnes qui s'étaient suicidées, donc comme c'était arrivé au curé d'Ars, elle trouvait des mots, des mots pour expliquer, pour rassurer. Elle disait, « Cette personne-là était peut-être plus près du bon Dieu qu'on ne pourrait le croire. » Elle le dit en 1952 à propos d'une suicidée. Ce n'est pas à ces jours qu'elle voulait mettre fin, mais c'était au mal qui la torturait. En 1967, elle faisait dire à une demoiselle, nous prions en union avec vous pour les deux personnes décédées si tragiquement, comme vous le dites dans votre lettre. Mais nous croyons en l'infinie miséricorde de Dieu, car des morts comme celle-ci dénotent une maladie, une grave maladie, dont il y a une part de responsabilité bien minime. Mais j'ajoute que ces malades, dans ce geste, ne veulent pas attenter à leur vie, mais s'attaquent aux mâles affreux qui les torturent et les obsèdent, et auxquels elles ne peuvent échapper. À certains qui lui reprochaient justement cette miséricorde qu'allait pousser plein de gens à ne plus faire attention et à se suicider, et que c'était dangereux, c'était peut-être les mener en enfer, elle répondait, « Je ne vois pas en quoi ça pourrait être une atteinte à notre foi, mais au contraire, c'est une invitation à être encore plus confiante et abandonnée, dans une espérance sans limite à la miséricorde et au pardon du Père. » Je voudrais conclure par quelques conseils à des personnes qui ont pu perdre quelqu'un comme cela. Concrètement, on voit maintenant comment ça se passe. La personne qui se suicide, elle se retrouve vivante. Il y a là son corps qui est mort, qu'elle a tué d'une façon ou d'une autre, et elle est bien vivante autour de son corps. Pour comprendre ce qui se passe, je voudrais raconter l'anecdote suivante, qui est arrivée à une de mes élèves, Adeline. Elle avait une amie, elle était, je dirais en université, une amie très proche, qui faisait des études avec elle, et ils étaient un petit groupe avec un autre garçon. Et un jour, elle ne vint pas à l'université. C'était cet hiver, je crois, 2007 ou 2008, où il faisait si froid, il avait fait moins 20 ou quelque chose comme ça. C'est son petit frère qui retrouva la jeune fille. Elle était dans le jardin, elle s'était pendue à un arbre fruitier, et son corps était dur comme un roc, parce qu'il était resté toute la nuit dans le froid glacé. Elle n'avait laissé aucune lettre. Et Adeline était venue à la maison pour faire un devoir de philosophie, et elle me raconta la scène. Ils étaient désespérés. Et on le comprend. Ils ne comprenaient pas, elle était si joyeuse extérieurement. Qu'est-ce qui avait pu se passer ? Ils assistèrent donc à l'enterrement. Je dirais, elle et le camarade, blottis l'un contre l'autre, on peut le dire, avec des pensées profondément sinistres dans leur tête. Et tout d'un coup, sans qu'ils se soient du tout confrontés, ils sentirent une main, elle, sur son épaule droite, et lui sur son épaule gauche. Il était à côté d'elle, à sa droite. Ils se retournèrent en même temps pour regarder qui était derrière eux. Il n'y avait personne. Ils se regardèrent et ils avaient compris. C'était la jeune fille, c'était leur amie qui leur avait donné un signe. Elle était là. Et ils avaient l'intuition qu'elle leur disait, j'ai fait une bêtise, mais c'est trop tard, c'est fait. Et elle avait l'impression qu'elle était autour d'eux, qu'elle était là. Et elle m'en parla en me demandant conseils, puisque j'étais son prof de religion. Et moi je lui expliquais, je lui ai dit, il y a quelques années, une autre jeune fille m'avait demandé la même chose par rapport à son grand-père qui s'était suicidé. Et je lui avais dit que faire. Mais elle n'avait pas l'écouter. Donc au lieu de faire ce que je lui avais dit, c'est-à-dire de prier avec lui et pour lui, elle lui avait dit, va-t'en, fiche-moi la paix, je suis dans ma chambre, tu as fait assez de mal dans ta vie maintenant, etc. Et le phénomène avait disparu. Alors j'ai expliqué à Adeline, très souvent, les personnes qui se sont suicidées, elles restent, elles restent sur le lieu où elles ont vécu, parce qu'elles voient tout d'un coup, les pensées de ceux qui étaient autour d'elle, qu'elles ne pouvaient pas voir tellement elles souffraient d'angoisse. Mais elles voient leurs pensées, le désespoir de sa maman, de son papa, de son petit frère. Et donc, au lieu de partir dans l'autre monde, leur seule obsession, c'est d'essayer d'aider les proches, de leur donner des signes de sa présence, d'empêcher qu'ils fassent eux-mêmes un geste, comme le suicide, qui est une énorme bêtise. Mais c'est trop tard et ils n'y arrivent pas. Et souvent, ils donnent des petits signes. Ça peut être un rêve qui passe par quelqu'un et qu'il faut communiquer à la personne. Ça peut être le geste, comme ils ont senti cette main qui s'est posée sur leurs épaules. Dans ce cas-là, comment délivrer ces âmes ? Eh bien, elles restent sur terre, dans le passage de la mort, des années quelquefois, parce qu'on ne s'en remet pas. Parce qu'elles ont peur qu'on fasse sur soi-même un malheur. Et donc, elles essayent d'aider. La meilleure façon de les aider, c'est de leur parler dans sa prière. Pas de leur parler comme je parle moi, mais de leur parler comme on prie Jésus, en disant, on n'avait pas vu ce que tu souffrais. On ne le fera pas. Ne t'inquiète pas. On va prier pour toi. Maintenant, on va prier ensemble. On va prier Jésus, pour qu'il vienne te chercher. On va prier la Vierge Marie, pour qu'elle vienne te chercher. Part avec Jésus. Part avec Marie. Ils vont t'apparaître. Part avec eux, sans hésiter. Tu reviendras, quand tu seras au paradis, pour nous aider. Tu ne nous abandonneras pas. Tu verras. Ce ne sera que amour, que miséricorde. Il ne pourra pas t'en vouloir. Il se fera ton avocat. Parce que lui, il sait ce que tu as souffert, et que nous, nous n'avons pas vu. Et donc, dans cette prière, que j'ai racontée à Adeline, je lui dis de bien faire cette prière-là. Le Père Marie-Bernard Lales m'avait dit, mais est-ce que ce n'est pas trop parler, avec le mourant, ça ressemble à du spiritisme. Lui, il préférait parler à Jésus, dans sa prière, très fort. Et la personne qui était là, entendrait. Moi, je lui répondais que ça ne me gênait pas, qu'on ne faisait pas du spiritisme. On priait. Et que si c'était fait intérieurement, de toute façon, la personne voyait nos pensées. Donc, c'était vraiment une prière intérieure. Quelques semaines plus tard, je revis Adeline, et je lui demandais si elle sentait encore la présence de son amie. Et elle me répondit, non, j'ai fait ce que vous m'avez dit. Et tout de suite, et mon camarade aussi, on a senti qu'elle n'était plus là, qu'elle était partie. Qu'elle était dans l'autre monde, pour continuer son chemin. Donc, voilà ce qu'il faut faire. Il ne faut surtout pas désespérer. Il faut, en fait, offrir des prières, pour les âmes du purgatoire, des messes, et sa joie, et son espérance, sa certitude que Jésus est miséricordieux, comme le disait Marthe Robin.